Générique ... Bienvenue dans l'Afrique à nous en votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au pouvoir des réseaux sociaux sur le continent africain. Et au sommaire également de cette émission, pour la première fois, la Somalie a accueilli ce 14 septembre le 28e sommet de l'IGA. D'au cœur des discussions, la normalisation de la situation dans le pays hôte, mais aussi la crise sud-soudanaise qui s'enlise. Et c'est toujours l'impasse en République démocratique du Congo. Quant au dialogue politique initié par le président Joseph Kabila, l'opposition refuse toujours d'y prendre part. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité, tout d'abord, est président centre formation OBGIS. Il s'agit de Douglas Biondou. Monsieur Biondou, bienvenue parmi nous. Et nos éditoralistes, bien évidemment, Jean-François Kondjekombé. Jean-François, merci d'être avec nous. Bonsoir à Myra et bonsoir à toutes et à tous. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, c'est un plaisir. Même plaisir, Myra. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'Info du jour. Mardi 14 septembre se tenait le 28e sommet de l'Igad à Mogadishu. Un sommet historique pour la Somalie qui recevait ses homologues de l'Afrique de l'Est pour la première fois depuis le début de la crise en 1991. Un sommet qui a duré 24 heures avec, à l'ordre du jour, la stabilisation de la situation dans le pays hôte, mais aussi la crise sud-soudanais. C'est un sujet qui nous a été réalisé par Corinne Kondem. Le 28e sommet de l'Igad sous haute tension. C'est un jour historique pour la Somalie qui a réuni pour la première fois les leaders des pays d'Afrique de l'Est, ce mardi 13 septembre 2016, à l'occasion du 28e sommet de l'Autorité intergouvernementale pour le développement. La réunion de 24 heures s'est tenue dans la capitale somalienne Mogadishu sous la très haute surveillance des forces somaliennes et de l'Union africaine. Al-Shabaab, le groupe terroriste à l'origine de l'attaque d'un hôtel près du palais présidentiel il y a deux semaines, avait menacé de commettre des attentats. Le fait qu'un sommet de cette nature puisse se tenir à Mogadishu est un signe clair du progrès que le gouvernement et le peuple somalien ont fait vers l'établissement de la paix et la stabilité, non seulement ici à Mogadishu, mais en Somalie. Malgré les défis, nous allons dans la bonne direction. À l'approche des élections présidentielles somaliennes prévues pour le 30 octobre 2016, la stabilisation de la situation du pays était l'un des principaux sujets au programme des discussions. À cet effet, les dirigeants de l'IGAD ont pu se rendre compte des progrès réalisés. La situation politique au Soudan du Sud était également au centre des préoccupations. Sur la symbolique même de cette réunion à Mogadishu, je pense qu'elle est importante, mais en même temps, d'une certaine manière, il ne faut pas non plus surinterpréter le fait que ce sommet de 24 heures se soit passé normalement. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est réellement réinstaller un climat de sécurité dans toute la capitale, Mogadishu, et sur la plus grande partie du territoire. Au niveau du Soudan du Sud, on voit bien aujourd'hui qu'il y a, je crois, une sorte d'impasse dans la situation du Soudan du Sud. Donc, est-ce que l'IGAD, qui est une organisation plutôt dynamique, plutôt volontariste, sera en mesure d'apporter une solution ? Cela reste à voir, en sachant que dans l'IGAD, il y a également plusieurs visions qui peuvent s'opposer. Donc, les négociations, en tout cas, sont tout à fait importantes et intéressantes. Reste à savoir sur quels termes elles vont se faire et quelles conclusions elles vont amener par la suite. – La menace que représente Al-Shabaab, la filiale d'Al-Qaïda dans la Corne de l'Afrique, a été longuement débattue. Un récent rapport de l'IGAD indique en effet que ce groupe n'est plus un problème exclusivement somalien, comme l'a témoigné l'attaque de Garissa au Kenya en avril 2015. Il est présent au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti, en Tanzanie, mais aussi en Ouganda. – Jean-François, déjà un premier mot sur le pays hôte. La Somalie qui, depuis 1991, n'a pas reçu de ce sommet de ce genre. Elle avait reçu des délégations, mais jamais de rendez-vous aussi importants. Qu'est-ce que ça veut dire que la situation dans le pays est en train de se normaliser ? – Ça veut dire d'abord que le gouvernement somalien veut montrer au monde que la situation est en train de se normaliser. Il faut observer quand même que ce sommet s'est déroulé dans des conditions de sécurité assez importantes, même extraordinaires, puisque même l'Union africaine s'est mêlée d'assurer la sécurité de ce sommet-là. Donc la situation n'est pas… Bon, il est très bien que le gouvernement ait cette volonté-là. J'ai cru comprendre également qu'immédiatement à la fin du sommet, il y avait des échanges de tirs entre l'armée et la police, ce qui est encore plus grave que si c'était entre des forces régulières et Al-Shaba. Donc la situation n'est pas si normalisée que cela, mais on ne peut pas reprocher à un gouvernement d'essayer. – Jean-Marie, certes il y a eu une amélioration de la situation. On n'est plus en 1991 ou dans les années 90 où les Shébabs contrôlaient une majeure partie de la Somalie. On n'en est plus à cette situation-là. Toutefois, la menace terroriste est encore bien présente en Somalie et elle s'est même exportée, je parle des Shébabs, se sont même exportées au-delà des frontières somaliennes. – C'est une situation qui… Bon, j'emboîterais le pas, c'est-à-dire de Jean-François là-dessus. Pour moi, c'est une situation qui est assez chaotique. Il est évident que, quand on parle de sommet historique, pour moi, le sommet historique c'est dans la durée. Si vous voulez, ça fait depuis 30 ans que vous n'avez pas eu une réunion de ce style-là, si vous voulez, en Somalie. Mais n'empêche que, pour la sécurité interne du territoire, moi, ce qui m'inquiète un peu là, c'est ce que, justement, Jean-François vient de souligner, c'est qu'à la fin, si vous voulez, de notre sommet, vous avez déjà l'armée et la police, c'est-à-dire qui s'affrontent. Et évidemment, pour la stabilité sécuritaire du pays, ce n'est pas le bon augure de mon point de vue. Évidemment, c'est que, bon, le gouvernement a essayé de mettre en place, si vous voulez, la dynamique sécuritaire du territoire. Bon, que cette dynamique-là puisse fonctionner. Mais pour la stabilisation, c'est-à-dire totale du territoire, les Chebabs, c'est-à-dire, ont suivi des revers. Mais n'empêche que, maintenant, il faut que le gouvernement lui-même tienne aussi ses forces et tout, et qu'on sache là où nous allons. – Alors, le Soudan du Sud a également été au cœur des débats de ce sommet. Le gouvernement du Sud-Soudan a d'ailleurs donné son accord au déploiement de casques bleus supplémentaires. Il était au début un réticent, estimant que la force de protection violait la souveraineté du pays. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies a menacé d'imposer un embargo sur les armes. Est-ce que c'est une mesure, Jean-François, ces casques bleus supplémentaires, est-ce que c'est une mesure qui est à la hauteur de la situation, rappelons-le, qui est très, très inquiétante au Soudan du Sud ? – Qui n'est pas seulement inquiétante, qui est une situation encore plus que chaotique, et ceci depuis l'indépendance de ce pays, enfin la prétendue indépendance de ce pays. – Ce qui est certain, c'est que les forces dites d'interposition auparavant, les forces des Nations Unies, ont besoin, ce dispositif a besoin d'être musclé. Il a besoin d'être musclé, qu'il y ait de nouvelles troupes, je crois qu'on annonce environ au moins plus de 10 000, je crois autour de 13 000 hommes. – Mais cela ne suffit pas, cela ne suffit pas parce que lorsque vous entendez les Nations Unies mettre dans la balance, d'un côté un embargo, l'embargo, quel effet il va produire au Soudan du Sud ? Cet embargo va porter sur quoi ? Est-ce qu'il ne va pas toucher encore une population qui est déjà aux abois ? Etc. Et jusqu'à maintenant, les missions des Nations Unies en Afrique ne nous ont pas convaincus du fait que même lorsque le Conseil de sécurité donne un mandat solide, un mandat fort, les forces sur le terrain obéissent à d'autres considérations, on attend de voir, personnellement j'attends de voir. – Jean-Marie, j'aimerais également vous écouter sur la question sud-soudonaise, on en parle beaucoup sur ce plateau depuis décembre 2013, rien n'a changé, pire encore la situation s'est dégradée, au mois de juillet les combats se sont intensifiés, les réfugiés se comptent par millions, ils se sont multipliés à travers la sous-région, croyez-vous encore en une issue diplomatique, on y a cru à un moment, aujourd'hui Riek Machar est en exil au Soudan, j'ai l'impression que les négociations piétinent vraiment beaucoup. – Je pense que la dynamique interne, si vous voulez, du Soudan, du Sud, est une dynamique qui est viciée à la base. Quand on sait très bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quand on sait bien qu'il y a, comment dire, les grandes puissances qui ont poussé, si vous voulez, à la scission, si vous voulez, du Soudan. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe maintenant ? J'ai l'impression que les dirigeants politiques, d'après ce que j'ai pu entendre, différents commentaires et différents documents que j'ai pu dire là-dessus, les dirigeants politiques, c'est-à-dire, se préoccupent juste, si vous voulez, de pouvoir amasser des fonds pour pouvoir aller à la guerre. Et dans une dynamique comme celle-là, je me pose la question de savoir quand est-ce que nous allons avoir le bout. Le bout là-dessus, il est très, 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 très impératif que la dynamique, c'est-à-dire internationale, dont on parlait tout à l'heure concernant la Somalie, dès l'instant que vous avez des intérêts économiques qui sous-tendent, si vous voulez, une problématique en Afrique. Cette problématique-là est généralement, de mon point de vue, voie à l'échec. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les intérêts économiques prennent le dessus sur les intérêts politiques et sur, si vous voulez, la stabilité de la sécurité interne de la population. Donc à partir de là, je suis assez… – Est-ce que vous estimez que le Soudan du Sud est un État viable ? – Je ne pense pas, de mon point de vue, que le Soudan du Sud soit un État viable en tant que tel. Est-ce qu'il a déjà existé un État du Soudan du Sud ? Autrement que théoriquement ? Je n'en suis pas sûr. – C'est une réponse, merci Jean-François. On va parler d'un autre pays, qui est également dans l'impasse. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Et on parla d'impasse politique. Rappelons que le président Joseph Kabila a initié un dialogue national autour duquel il a convoqué toutes les franges de l'opposition. Une opposition malheureusement qui refuse toujours d'y participer pour cause le calendrier électoral. Les détails nous sont racontés dans ce reportage de Jacques Amboca, commenté par Idelette Mirabelle Bissou. – Impasse dans le dialogue politique à République démocratique du Congo. L'opposition a suspendu lundi 12 septembre sa participation à 16 assises. Une décision justifiée par le désaccord sur la question de l'organisation des élections. L'opposition soutient qu'il est incontournable de commencer par la présidentielle qui peut être ou non couplée aux législatives. – La séquence des élections doit commencer par l'élection présidentielle. Nous sommes venus aujourd'hui à la demande du facilitateur parce qu'il voulait bien voir les deux groupes politiques échanger sur la question afin que les dialogues puissent reprendre très rapidement. L'opposition tient surtout à la position essentielle sans laquelle le dialogue n'est pas possible. Nous ne pourrons pas sortir de ces dialogues si l'élection présidentielle n'est pas considérée comme la priorité de priorité en termes de séquence. – Du côté de la majorité au pouvoir, la position est contraire à celle prise par l'opposition. Pour les délégués du pouvoir, il faut commencer par les élections à la base avant de remonter au sommet. – La majorité présidentielle estime qu'il est indispensable de tenir compte de l'aspiration de notre peuple à choisir ses dirigeants de la base au sommet. Le chef de l'État, ainsi élu, en couronnement de toutes les élections démocratiques de notre pays, peut compter sur une représentation effective des populations à chaque niveau de la République. – C'est le premier bras de fer entre l'opposition et la majorité engagée dans ces pourparlers. Pour tenter de faire revenir l'opposition à la table de négociation, le facilitateur a organisé une rencontre avec quelques-uns des délégués ce mardi 13 septembre. Une rencontre qui n'a pas donné des résultats escomptis. Bien que le rassemblement de l'opposition boycotte toujours le dialogue sous le facilitateur Edem Kodio et appelle aux actions de la rue le 19 septembre, certains dans cette plateforme se félicitent de l'action entamée par une partie de l'opposition au dialogue. – Jean-Marie, il s'agit en tout cas pour l'instant d'un problème de calendrier électoral. Vous comprenez cette position de l'opposition qui veut absolument que la présidentielle soit organisée avant les élections locales ? – Je comprends tout à fait si vous voulez la position de l'opposition. Mais tout simplement pourquoi ? Parce que vous avez un calendrier électoral qui est posé sur la table, qui est su par toute la population congolaise. Pouvoir jouer à la diversion, c'est comme ça que moi je l'interprète, si vous voulez, de la part de la majorité présidentielle, n'est pas bon pour la stabilité du pays. Tout simplement pourquoi ? Parce que dès l'instant, chaque élection, si vous voulez, vous avez un chronogramme complet de toutes les élections dans toute nation, dans le monde entier. Dès l'instant que vous ne les respectez pas, quand c'est le pouvoir en place qui est l'instigateur, si vous voulez, de ce mouvement-là, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que vous s'aimez, si vous voulez, vous êtes en train d'initier une déstabilisation, si vous voulez, de l'appareil d'État lui-même. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'opposition ne peut pas rester là et attendre que vous ayez la majorité présidentielle qui décide toute seule. C'est impasse, ça, ce n'est pas une impasse nouvelle, c'est une impasse que nous connaissons pratiquement depuis X temps aujourd'hui. Vous avez des organisations internationales qui sont intervenues là-dedans, qui ont donné leur accord pour que les élections se passent selon les délais fixés, en commençant prioritairement par l'élection présidentielle. Quand on regarde, moi, quand je vois la logique qui se passe, si vous voulez, en RDC, quand on regarde ici, là, c'est-à-dire dans toutes les démocraties occidentales, je ne dis pas que nous devons les copier, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un chronogramme qui est posé en place, vous avez la présidence qui va, et vous avez le Sénat, le Parlement, si vous voulez, qui sont élus par la suite. – Jean-François, je vais être neutre, je vais donc écorner les deux camps. On a une opposition d'un côté qui n'est quand même pas très organisée et loin d'être unie, puis de l'autre côté, on a un pouvoir qui, j'ai envie de dire, ne fait pas forcément preuve de bonne volonté. – Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ne fait pas preuve de bonne volonté. J'ai même eu l'occasion, je crois, sur ce plateau d'employer des mots beaucoup plus durs que je n'emploierai pas aujourd'hui. Je veux juste faire une observation sur quelque chose. Lorsque le pouvoir a décidé, l'enjeu pour le pouvoir était de sortir du jeu constitutionnel, et donc de reprendre la main en dehors des règles du jeu. Et c'est l'histoire du boulanger qui se fait rouler dans la farine lui-même. Parce qu'à partir du moment, l'intérêt d'avoir des règles, c'est qu'on connaît l'issue, celui qui respecte, celui qui ne respecte pas, et quelle peut être la sanction, et comment on peut sortir de l'impasse. Lorsqu'on est sorti des règles du jeu et qu'on va au dialogue national, le dialogue, c'est un cadre sans règles du jeu ou avec des règles flottantes qui sont fixées chacun par chaque acteur, et on est en plein là-dedans. Comment on peut imaginer de s'en sortir de cette impasse-là ? Ce n'est pas parce que je suis juriste que j'appelle au respect des règles, mais quand même, depuis le départ de cette affaire, si le gouvernement et le président n'avait pas voulu rouler tout le monde dans la farine, on ne serait pas là. – Oui, Jean-Marie, il apparaît clairement que le président Joseph Kabila essaye de s'accrocher au pouvoir. En tout cas, il y a une manifestation le 19 septembre, une grande manifestation de l'opposition. Le 19 septembre, une date qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond en effet à la veille de la date, limite fixée par la constitution congolaise pour convoquer le corps électoral. Ça veut dire que le président Joseph Kabila encore quelques jours pour nous montrer qu'il est de bonne foi en se déclarant oui ou non candidat le 19 septembre. – J'ai l'impression que nous sommes dans une logique, une dynamique amirée qui veut mettre les acteurs politiques congolais devant, comment on dirait, le fait accompli. Tout simplement, pourquoi ? Pourquoi attendre le dernier moment pour se déclarer candidat ou pas ? De toute façon, nous savons que, comme Jean-François vient de le souvenir, constitutionnellement, il ne peut plus se représenter en tant que président de la République. C'est-à-dire, le pouvoir en place s'accroche à une position aujourd'hui, ce sont les différentes interprétations des articles 70 à 75 et tout ce qui s'ensuit de la constitution. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, si vous voulez, du délai qui est au-dessus du délai constitutionnel, qui fixe, si vous voulez, les dates de ces élections-là à Myra ? Et c'est ça la question. Donc, à partir de là, moi, je trouve que la dynamique qui est mise en place en RDC n'est pas une bonne dynamique. Il faut que le pouvoir, c'est-à-dire, prenne ses responsabilités. La majorité présidentielle est là, fixer les règles auxquelles toutes les organisations politiques doivent obéir. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. Je vous remets tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada